Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Avant d'entrer dans le vif du sujet, je demanderai à chacun de respecter les règles du jeu pour que le match se déroule très bien. D'abord une écoute active, c'est-à-dire qu'on demande à chacun d'écouter de façon active, dans le maximum de concentration, pour écouter et aussi pour pouvoir acquérir du savoir et des compétences. Ensuite, ouverture, donc la confiance, confiance, bienveillance, attendue de chacune et chacun, de tous les colibris qui sont là. La contribution pour enrichir le débat et que chacun tire le maximum de connaissances, de savoir de cette session-là. Donc, contribution, participation active. Le micro également. Les gars, l'équipe, si vous ne parlez pas, vous pouvez désactiver juste votre micro pour qu'on puisse bien s'entendre. Et si vous voulez parler, il suffit juste d'activer le micro pour faciliter les échanges et ne pas gêner les autres. C'est parfait, c'est parfait. Et enfin, la vidéo. Si vous voulez nous montrer que vous êtes beau, que vous êtes belle, n'hésitez surtout pas à activer votre micro. Sinon, il n'y a pas de problème. Ça ne fait rien, ça ne fait rien. Très bien. Nous sommes en live sur Facebook et aussi la session est enregistrée. Elle sera publiée sur YouTube pour permettre aux autres qui ont loupé la session de se rattraper. Avant d'entrer dans le vif du sujet, permettez-moi rapidement de présenter ce qu'est Junior Social Change Factory. Au sein de notre organisation Social Change Factory, nous formons des colibris et nous renforçons les compétences et les capacités des jeunes qui sont déjà engagés sur le terrain dans les différentes localités, que ce soit à Dakar, à Saint-Louis, à Djoubel et dans les autres régions du Sénégal. Justement, c'est un parcours enrichissant, composé de différentes étapes, de facilitation aussi et de travail de terrain parce qu'il facilite les ennuis de nos activités sur le terrain. Nous avons des représentants, nous avons des volontaires, nous avons des juniors, tout simplement, dans les universités qui sont entrepreneurs, qui sont acteurs dans le milieu associatif, qui sont des étudiants et qui sont aussi des professionnels. Voilà, donc aujourd'hui, nous avons pris notre envol à bord du JSF Express avec comme capitaine Ina Ouattara. Elle aura l'occasion de revenir sur tous ces détails-là et je demanderai à tous les passagers de bien attacher leur ceinture parce qu'en fait, la thématique qui nous lie aujourd'hui, elle est fondamentale, c'est l'employabilité. 15% des jeunes Sénégalais qui sont âgés de 15 ans ou plus sont à la recherche de leur premier emploi, sans oublier celles et ceux qui ont une qualification, qui ont des diplômes ou qui n'ont pas de qualification précisément et qui sont aujourd'hui à la recherche de leur premier emploi. Le chômage, comme disaient les rédacteurs de Jeune Afrique, c'est une bombe à désamorcer au Sénégal parce que 300 000 nouveaux diplômés, chaque année, arrivent dans le milieu du travail. Et la demande, justement, elle est tellement élevée et l'offre est inférieure par rapport à cette demande-là. L'offre s'élève à maximum 30 000 emplois formels, directs, tout simplement. Et dans ce cadre-là, il existe un élément fondamental, c'est le CV, c'est la lettre de motivation. Ce sont les astuces que nous verrons tout à l'heure qui permettront justement d'exceller et de pouvoir réussir dans le milieu professionnel. Notre tradition à ce Chaution Factory, on souhaite la bienvenue au capitaine du jour et je passerai la parole à Myriam, qui est ivoirienne, comme toi, Ina, et qui s'évertuera à te souhaiter la bienvenue, avant qu'on te passe la parole. Myriam. D'accord. Merci, René. Bonsoir. 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 Aujourd'hui, nous avons la chance… Bonsoir, Coach Ina. Aujourd'hui, nous avons la chance de bénéficier de l'expertise d'un coach exceptionnel en orientation et emploi. Après une licence en économie et gestion, Coach Ina a poursuivi ses études avec un master en ressources humaines dans une grande université française. Elle a exercé en entreprise non seulement en tant que chargée des ressources humaines, mais également en tant que conseillère. Après avoir fait ses preuves en entreprise, Coach Ina s'est lancée dans l'aventure avec la création d'Eduquia.com, une plateforme dédiée à l'éducation et aux études supérieures en Afrique de l'Ouest. Elle aide les jeunes à faire le bon choix en éducation et formation. En d'autres termes, tu veux obtenir un emploi qui correspond à tes aspirations, tout en répondant à un besoin du marché du travail, c'est la personne vers qui te tourner. Trois mots définissent notre intervenante. Elle est curieuse, créative et prévoyante. Elle aime beaucoup le développement personnel et les voyages. Ses passe-temps favoris sont écouter des podcasts et des livres audio. Les valeurs sur lesquelles Sabri Coach Ina sont la liberté, la créativité et le partage. Ce soir, elle va partager avec nous toutes les astuces et secrets pour se démarquer auprès des recruteurs et décrocher le poste de ses rêves. Je suis Cissée Myriam, junior SCF Dakar. Et au nom des juniors SCF ici présents, je voudrais dire merci au Coach Ina pour le partage et lui souhaiter la bienvenue parmi nous. Je ne peux dire que bravo. Aksil Adjamavu, Akwaba Coach Ina. Merci. Je suis très contente. Merci beaucoup Myriam. Merci René pour l'introduction. Comme tu m'as dit, c'est une surprise et c'est une très belle surprise, franchement. Merci beaucoup à tous. J'espère qu'on va partager ce moment. Il sera agréable pour tout le monde et que vous allez apprendre beaucoup de choses. C'est parfait, parfait Coach. Nous allons te laisser la parole. Je me chargerai de faire le lien entre ce qui se dit dans le chat également. Ça commence à bouger. Et voilà, n'hésitez surtout pas, les colibris. Ok, alors, ce que je vais faire maintenant, c'est de partager mon écran. Alors, je ne sais pas s'il y a eu un mouvement, si on voit mon écran. René, tu me dis si c'est ok au niveau du partage d'écran. Ok. Vous voyez mon écran ? Pas pour le moment. D'accord. Deux secondes. Voilà, ok. Alors, je vais mettre partagé. Ok, normalement là, tout le monde voit mon écran. Yes. Super. Ok, je vais réduire un peu la fenêtre de zoom. Alors, donc, déjà à vos propos, comme j'ai dit, merci à tous. Merci pour l'accueil, les colibris. Franchement, je ne m'y attendais pas et ça fait trop plaisir. Donc, contente d'être la capitaine ce soir à bord du Junior Social Change Factory Express. J'espère que vous allez passer un bon moment en notre compagnie et que vous allez apprécier ce que vous allez apprendre pendant l'atelier. Alors, donc, trouver un stage, un emploi. Donc, ça commence par un CV et une lettre de motivation. Et s'ils sont efficaces, c'est encore mieux. Donc, on va voir déjà les éléments de base qui font qu'un CV et une lettre de motivation sont efficaces. Et après, on parlera des petites astuces de ce que vous pouvez ajouter justement pour vous démarquer sur le marché du travail. Donc, si tout le monde est prêt, on va commencer. Alors, déjà, ce que moi, je voulais savoir, c'est à peu près l'âge des personnes qui sont connectées. Donc, un peu faire un tour d'horizon. Donc, René, est-ce que tu peux me… Enfin, si tu as des réponses, bien sûr, si les gens veulent bien donner leur âge, pour que je sache à peu près qui est la cible. Ok. Ça prend peut-être un petit peu plus de temps. Yes. Alors, je pense que, bon, les gars, vous pouvez mettre votre… Enfin, la cible, c'est à partir de, disons, 18-35 ans, hein, Max ? C'est entre 18 ans. D'accord, ok, ça marche. Alors, bon, je sais qu'il y a ma maman qui me regarde. Donc, du coup, elle mettra l'âge qu'elle a. Donc, voilà, ça, c'est une petite dédicace, clairement. Voilà. Tout le monde n'aura pas le même âge, mais voilà. Alors, du coup, donc, on va commencer. Donc, avant de commencer, bien sûr, franchement, Myriam a déjà tellement bien présenté que je ne sais même pas quoi dire de plus. Mais on va essayer. Alors, donc, je m'appelle Ina, je suis coach emploi et orientation. Donc, je peux vous aider sur tout ce qui est thématique, donc vous trouvez un emploi. Voilà, clairement, donc toutes les techniques de recherche d'emploi et aussi à savoir quel métier je vais faire dans ma vie future. Donc, en partant de ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une plateforme qui s'appelle eduquia.com que Myriam a mentionné. Donc, sur eduquia.com, vous trouverez toutes les informations qui vont vous permettre de vous situer par rapport aux formations qui existent, par rapport aux juridiques et aussi par rapport aux métiers. Voilà. Alors, ensuite, justement, dans le cadre d'Eduquia, j'ai aussi mis en place un programme de formation qui s'appelle Objectif emploi. Et l'idée, justement, c'est d'aller un peu plus loin que ce qu'on va voir ce soir en perfectionnant et personnalisant ces outils indispensables. Voilà. Alors, donc, j'accompagne de manière générale des personnes qui veulent justement connaître ces outils, définir leur projet professionnel, parce qu'en général, c'est la première chose à faire. Et d'ailleurs, j'y reviendrai. Ce qui va permettre de capturer finalement l'attention du recruteur, mais aussi d'accélérer son embauche. Alors, donc, n'hésitez pas à suivre, bien sûr, d'Eduquia, autant sur Facebook que sur YouTube. Et ce sera un plaisir pour moi de partager des conseils avec vous sur ce sujet. Alors, dix secondes. OK, dix secondes. J'avoue, ça paraît très court. J'avais prévu de vous demander ce que ça signifie pour vous dans ce contexte. Mais du coup, on va enchaîner, puis après, on reviendra là-dessus. Dix secondes, c'est super court. Et c'est aussi la durée que vous avez pour retenir l'attention du recruteur. Donc, là, vous avez un peu le temps dont vous disposez pour justement convaincre quelque part. Donc, ça veut dire que les premiers éléments qu'il doit avoir sur votre CV doivent le captiver à tel point qu'il n'a pas envie de le mettre, il ou elle n'a pas envie de le mettre de côté. La question, c'est, est-ce que vous allez passer le test ? Parce qu'effectivement, en recevant des milliers quelques fois de candidatures pour une offre, il faut réussir à capturer son attention quoi qu'il arrive. Ensuite, je pense que c'est intéressant de mentionner ça parce qu'effectivement, des fois, quand on postule, on est un peu à un job ou à un stage ou emploi. On peut être dans une situation où on se sent un peu en position de faiblesse. Donc, c'est un peu la main qui, enfin, on est un peu dans la position de la main qui se tend. Et du coup, on a tendance à se rendre un peu petit et à se dire, bon, j'ai vraiment envie qu'on me donne cet emploi. Donc, il faut que je sois toute gentille, que je ne mette pas en valeur mes forces, mes faiblesses. Et là, cette page est là pour vous démontrer que totalement autre chose. L'entreprise, elle a des besoins. Si elle n'en avait pas, elle ne reculterait pas. Donc, ça veut dire qu'elle attend quelqu'un qui a la valeur ajoutée. Et cette valeur ajoutée-là, c'est vous. Et c'est vous, avec vos talents, vos compétences, votre personnalité et votre confiance en soi. Comme je dis, même si ça fait des mois que vous cherchez, vous êtes quand même quelqu'un qui a de la valeur. Après, effectivement, l'objectif du CV et de la lettre de motivation, c'est de mettre en évidence cette valeur-là pour qu'elle ne soit pas que pour vous et vos proches, mais qu'elle paraisse aussi très transparente pour le recruteur. Voilà. Donc, je voulais déjà commencer par ça, pour situer un peu la recherche d'emploi, pour dire que, OK, ça peut être difficile, ça l'est, mais on n'est pas en position de faiblesse. On a de la valeur ajoutée qu'on va apporter à l'entreprise. OK. Alors, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est un peu les trois clés pour une recherche d'emploi. Donc, créer son CV, personnaliser sa lettre. Vous allez voir, le mot personnaliser ici, il est très important, parce que c'est ça qui fait la différence, qu'on passe l'étape du CV. Organiser sa recherche d'emploi. Pourquoi j'ai mis ça ? Parce qu'on peut très vite se laisser submerger par la recherche d'emploi. Et c'est bien d'avoir une sorte de canevas, de, je ne sais pas comment je dois dire, agenda ou calendrier qui permet de s'organiser. Ça peut prendre du temps. Alors, donc, on va commencer par créer son CV. Alors, le CV, donc, je pense que peut-être que maintenant vous le savez, c'est le premier point de contact avec le recruteur. Alors, je suis sûre que la métaphore va parler à pas mal de monde. Donc, c'est un peu comme si vous étiez dans une opération, on va dire séduction, OK ? Bon, vous rencontrez la fille ou le garçon de vos rêves, vous devez aller vers cette personne. Bon, on est d'accord, vous n'allez pas aller vers cette personne avec des cheveux en bataille ou bien un habit qui ne va pas. Vous allez essayer de vous mettre au maximum en valeur. Et de faire que la personne se dise, ah, ça, ça m'intéresse déjà sur la forme, donc le design. Et aussi, ça m'intéresse sur le fond. Et ça, ça va venir après. Donc, le CV doit aussi parler de vous quand vous n'êtes pas là. Ça veut dire, je ne suis pas là, mais le CV me représente. En fait, c'est ma publicité personnelle. Bon, à l'air des réseaux sociaux, je pense que vous me comprenez. Dans le sens où plus ou moins tout le monde veut se mettre en avant. Et donc, le CV va faire ça pour vous sur le marché du travail. OK, donc, CV pour, pour ceux qui ne le savent peut-être pas encore, CV, c'est Curriculum Vitae. Bon, c'est en latin, on ne va pas aller sur ce terrain. C'est l'outil numéro un de votre recherche d'emploi. Il parle pour vous et de vous en votre absence. Et c'est le sésame, parce que le truc le plus important, en fait, que vous voulez, l'objectif, pardon, c'est de décrocher votre entretien. Donc, c'est ça que le recruteur doit se dire pendant cet intervalle de 10 secondes plus quelques autres secondes qui prend pour bien éplucher votre CV. Effectivement, je peux en faire beaucoup comme ça, mais en fait, je tiens à le rappeler parce que j'ai reçu. Donc ça, du coup, j'en profite pour dire aussi les erreurs, on va dire. Pas mal de CV. Et c'est vrai que de prime abord, on n'a pas forcément envie de les garder parce qu'ils ne donnent pas forcément envie et c'est dommage parce que vous faites beaucoup d'efforts pour construire ces documents et s'ils n'attirent pas et s'ils ne retiennent pas l'attention, c'est bien un peu des efforts pour rien. Donc voilà, c'est aussi ce sur quoi moi, je travaille. OK. Donc, il sert. À quoi sert le CV ? Je ne sais pas si on voit bien. Il sert à postuler à une offre d'emploi, à mettre en avant ses atouts et ses compétences et à donner envie aux recruteurs de vous recevoir en entretien. Voilà. Donc là, je vous donne des exemples de CV. Alors, le CV, que vous, soit vous le voulez ou pas, vous mettez une photo ou pas, ça, vraiment, c'est un choix personnel. Ça dépend de si vous vous sentez à l'aise ou pas. Par contre, la photo, on verra justement c'est quoi les, on va dire, j'ai le mot en anglais ou quand même les critères, on va dire, pour valider la photo. Pour des études à l'étranger, vous pouvez aussi utiliser un CV. Il y a des écoles aussi qui peuvent vous demander de faire un CV. Donc, par exemple, si vous voulez intégrer une école à l'étranger ou un master ou voilà, on peut vous demander de faire votre CV et de faire aussi une lettre de motivation. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui va vous aider justement dans toutes ces démarches. Et il y a un point aussi auquel je voulais que vous fassiez attention, c'est un peu les CV que vous voyez là. Je trouve que visuellement, c'est des CV qui ont une belle mise en page. Donc, le côté un peu épuré. Ça, c'est très important parce que quand on en reçoit plein, un CV qui est propre, net, ça sort du lot. Et du coup, tout de suite, on se dit, ah, c'est agréable à lire. Et en fait, c'est l'effet que vous voulez provoquer chez le recruteur. Donc, votre objectif est de rendre la vie du recruteur la plus agréable possible et qu'il puisse, en fait, à son tour, présenter votre CV aux autres managers ou aux directeurs en toute confiance parce qu'il se dit, mais vraiment, avant même que le gars arrive ou la fille arrive, j'ai déjà la confiance. Donc, en gros, là, il ne me reste plus qu'à présenter le CV. Et puis, voilà, je suis quasiment sûre que ça va passer. Et il a déjà un bon a priori pour l'entretien. C'est ce que vous voulez vous provoquer. Voilà. Donc, du coup, je vais peut-être poser la question dans le chat. Enfin, pour le chat. René, du coup, tu me diras en fonction quelles sont les réponses. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont déjà cherché des stages ou des emplois dans le chat. Après, potentiellement, j'aurai la réponse. Tu peux m'interrompre pour me dire. Quand les réponses seront arrivées. Ce sera intéressant pour moi de voir un peu qui a déjà fait la démarche et si les documents ont été faits comme il se fallait. Voilà. Alors, si vous êtes prêts, on va enchaîner avec le concret. Donc là, on a vu un peu ce qu'on va dire déjà. Rentrons dans le vif du sujet. Donc, les rubriques du CV. Alors, un CV, ça va se présenter comme on a vu précédemment, mais avec cette différente, et en plus, pardon, avec cette différente partie. Donc, vous avez le prénom, le nom, les titres, les coordonnées. Donc, ça, je vais regrouper dans la partie les coordonnées. Ensuite, l'entête. Après, les expériences professionnelles, les formations, les compétences et les centres d'intérêt. Donc, ce qu'on va faire là, c'est qu'on va aller dans le détail de ces six parties. En sachant que, effectivement, sur Internet, vous allez potentiellement voir, il y a différents formats. Là, moi, je vous donne un format qui, je pense, met en avant vos forces, parce que c'est ça aussi l'utilité de la chose, parce qu'il y a plein de CV. Maintenant, qu'est-ce qui vous distingue des autres ? Et le haut du CV est très important. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, on a 10 secondes. Et 10 secondes, on doit avoir directement l'information. On ne doit pas se prendre la tête à chercher et à ne pas trouver ce qu'on veut comme compétence. Donc, c'est pour ça que dans le haut, vous avez en tête un professionnel. Attirer directement. Ensuite, on va commencer par les coordonnées. Alors, ça, c'est plus ou moins, on va dire, assez simple. Donc, clairement, vous allez mettre, je donne un exemple, Mariyama, le CV qu'on avait tout à l'heure. Par exemple, Mariyama Diop, son numéro de téléphone, son adresse e-mail, l'adresse postale, si on l'a. Sinon, par exemple, j'ai vu, je ne suis pas à Dakar, mais j'ai vu, par exemple, rue Kaola.e, pourquoi pas ? C'est une adresse, Dakar, Sénégal. Et le titre, là, on va mettre, en gros, le titre du poste auquel on aspire. C'est pour ça que c'est intéressant de savoir quel titre de poste vous cherchez. Alors, assistante, par exemple, projet marketing, ou assistante ressources humaines, ou ingénieur, voilà. Donc, la personne précise, donc ingénieur chimique, par exemple, donc c'est précis, et du coup, là, ça ne s'invente pas. En général, vous prenez le titre du poste qui est sur l'offre d'emploi, comme ça, vous savez. Et le recruteur aussi, quand il le reçoit, il ne se pose pas 10 000 questions. Voilà. Donc, après, s'il n'y a pas d'adresse fixe, ça peut arriver, on met la ville et le pays, c'est suffisant aussi. Alors, je sais qu'en Afrique francophone, ce qu'on fait aussi, c'est d'indiquer son statut marital. Alors, en mettant célibataire ou marié ou le nombre d'enfants. Bon, alors, ça peut être utile pour que, effectivement, si ça se fait localement, moi, je me dis que, OK, vous le faites. Mais après, ce n'est pas la peine de rentrer dans des détails, parce que je sais que, par exemple, j'ai déjà vu, oui, le numéro de la… des numéros ou des renseignements spécifiques sur le père, la mère. Bon, ça, ce n'est pas quelque chose qui va, on va dire, vous avantager. Donc, ce n'est pas forcément à faire. Donc, évitez les informations qui ne sont pas utiles à votre recrutement. Ensuite, l'entête. Alors, cette partie-là, on peut passer pas mal de temps là-dessus. Et en fait, c'est parce que… C'est parce qu'en fait, ça doit dire beaucoup de vous en peu de temps. Et donc, ça peut, effectivement, bloquer certains ou ils reviennent dessus. Bon, dans la rédaction, on se pose vraiment les bonnes questions pour arriver à ça. Donc, ce que, moi, je conseille, c'est de mettre une ou deux qualités, de les glisser là-dedans, de mettre aussi des compétences. Donc, si on peut les glisser. Par exemple, dans l'exemple que j'ai donné de Mariam Diop, elle peut mettre… Elle a dit à son social media marketing, donc marketing des réseaux sociaux. Donc, ça, elle peut le mettre. En termes de qualité, potentiellement, c'est quelqu'un qui est curieux aussi, qui est stratège. Elle peut ajouter ses qualités. Ça la valorise. Et ça permet de voir tout de suite, ah, c'est quelqu'un qui a pris le temps de se connaître. Donc, ça, c'est important. Ensuite, l'objectif. Alors, là où c'est intéressant, c'est-à-dire que vous allez dire à l'entreprise, qu'est-ce que je viens faire chez vous ? Et c'est pas juste que je cherche du travail, donc bon, non. C'est bien aussi de dire, je suis… Enfin, au lieu de « je suis à la recherche de… » Parce que tout le monde va dire ça. Donc, voilà. Vous pouvez dire, voilà, par exemple, Myriam, enfin, l'exemple Mariamma, dans l'exemple que j'ai donné, elle peut dire, en gros, pour réaliser des campagnes, optimiser, pour monter le trafic. C'est clair, c'est net. On sait qu'elle est dans le marketing des réseaux sociaux et on sait qu'elle va venir faire quelque chose, elle va venir impacter l'entreprise en faisant ça. Donc, ça, c'est par exemple, c'est un exemple que je vous donne là pour illustrer comment l'entête peut être. Et l'entête, en fait, il faut vraiment partir sur deux, trois lignes. C'est largement suffisant parce qu'au-delà, bon, ça peut un peu être… ça peut être trop redondant ou ennuyé. Voilà. Alors, expérience professionnelle. C'est aussi pour ça que j'ai demandé les moyennes d'âge chez les participants. C'était aussi pour justement situer, parce que je sais que ça, c'est la partie qui peut le plus poser des soucis quand on est junior, notamment. Alors, de manière générale, dans cette partie, on va commencer par ça. Il faut trouver, effectivement, le bon niveau. Donc, je vais commencer par mettre l'intitulé du poste ou des postes, ce que j'occupais, l'entreprise, la date de fin, de début ou bien la durée, ça dépend. Et je vais faire une description synthétique. Alors, la description, elle doit vraiment mettre en avant ce que je sais faire. Je sais que ça, ce n'est pas forcément un exercice facile parce que des fois, on ne sait pas trop quoi mettre en avant. Mais en fait, vous devez penser au recruteur. En fait, c'est vraiment ça, se mettre dans la peau de la personne et se dire, mais qu'est-ce qu'elle attend de, par exemple, un contrôleur de gestion ? C'est quoi ? Je vais le dire après. Les mots-clés, elle attend d'un contrôleur de gestion. Donc, ça, je le mets en avant. Et c'est ça qu'elle doit voir, en fait. Et comme ça, ça la marque. Et si vous n'avez pas d'expérience, bon, ça, c'est la petite astuce que je vous donne, c'est de plutôt mettre en avant vos projets académiques ou vos projets à l'école ou vos activités bénévoles. D'où aussi l'importance de s'impliquer de manière bénévole. Donc, par exemple, l'écolibri, je sais que ça, ça va vous parler. Du coup, c'est aussi important, justement, de faire des choses en dehors de son école qui ne sont pas forcément rémunérateurs ou qui ne vous payent pas forcément, mais qui, derrière votre CV, vont être utiles. Donc, c'est ça qu'il faut mettre pour enrichir cette partie. Et c'est aussi des expériences professionnelles, n'en doutez pas. Ensuite, alors, on va voir les formations. Alors, formation, diplôme préparé, établissement, lieu et date. Alors, là, en fait, l'idée, c'est de mettre dans l'ordre, on appelle ça antéchronologique. Ça veut dire le premier, la dernière expérience, pardon, doit apparaître en premier. Ainsi de suite, jusqu'à l'expérience la plus ancienne que vous avez. Voilà. Et c'est pareil pour les expériences professionnelles. Parce que, du coup, comme je vous l'ai dit, les informations importantes sont en haut. C'est très important. Voilà. OK. Et je sais qu'effectivement, enfin, si je reprends un peu les expériences professionnelles, souvent sur le marché du travail, tu as 25 ans. Non, tu as 20 ans. On te demande d'avoir 25 ans d'expérience. Donc, ça va être un peu compliqué. Et donc, c'est aussi pour ça que les expériences bénévoles, comme je l'ai dit, sont utiles. Et vous pouvez aussi tricher, on va dire, dans les formations en détaillant quelques projets professionnels, enfin, professionnels académiques que vous avez faits. Ça aussi, ça peut meubler, on va dire, votre CV et montrer que, ah, tiens, il y a déjà de l'intérêt pour la matière, il y a de l'intérêt pour le job que la personne veut faire. Voilà. Alors, oralement, comme ça, si je donne un exemple, ce serait pour la formation. De octobre, par exemple, 2017 à janvier 2018, ou plutôt à l'année, du coup, octobre 2014 à juillet 2015, elle a fait, par exemple, une licence, enfin, une licence, la licence 3 en marketing, en marketing à l'université réussite business school. Voilà. Donc, ça, c'est un exemple pour illustrer un peu la partie formation, comme je viens de voir. Et comme ça, vous listez toutes vos formations. Alors, les compétences. Alors, les compétences, c'est l'ensemble de ce que vous avez acquis, que ce soit à l'école ou à la maison, donc ce qu'on appelle les langues maternelles, et vous indiquez surtout le niveau, parce que finalement, c'est ce qu'on veut savoir. Parce que si vous mettez juste français, on ne sait pas trop, en fait. On se doute, si vous êtes dans un pays francophone, que vous comprenez le français. Mais c'est bien d'indiquer le niveau, encore que le français, je ne fais pas… Ce n'est pas forcément ça qu'on veut voir. C'est peut-être plus l'anglais, l'espagnol, toutes les autres langues, et que vous mettiez débutant, intermédiaire, avancé, bilingue. Donc, que vous précisiez votre niveau. Aussi, si vous avez fait des tests de langue, n'hésitez pas à les mettre pour évaluer votre niveau, le score aussi. Si vous avez fait des séjours à l'étranger, ça aussi, n'hésitez pas à le mentionner comme ça. Alors, les séjours, ce n'est pas, je suis allée en vacances deux jours. J'ai fait plus de… Enfin, une certaine période des mois. Et là, on se dit, OK, potentiellement, la personne, elle a parlé la langue, si c'est au Ghana, au Nigeria, au Rwanda, etc. Elle a parlé la langue locale. Voilà. Donc, ça, ça peut aider votre CV à se différencier. Alors, j'ai déjà vu, par exemple, médiocre, passable. Alors, ça, je vous avoue qu'il faut l'éviter parce que quelque part, c'est comme si vous vous dépréciez, en fait. Et comme je vous ai dit, le CV, c'est une publicité. Donc, on doit se valoriser. Voilà. Ensuite, l'informatique, donc tout ce qui est logiciel. Alors, la plupart du temps, enfin, ça, on le voit de manière générale, vous pouvez mettre Word, Excel, PowerPoint, ce qu'on est en train d'utiliser, Outlook. Bon, ça, c'est quand on a commencé à travailler, quand on voit un peu ce que c'est. Et vous pouvez aussi mettre, bon, alors, si vous êtes un peu plus expérimenté, bien sûr, il y a des logiciels plus spécifiques. Ça peut être Photoshop, SAP, voilà, des logiciels, pardon, FIDANCE, Ressources humaines, tout ça. Donc, ça, il ne faudra pas hésiter à le mettre. De graphisme, voilà. Donc, ça marque un peu vos connaissances techniques. Ensuite, le niveau. Donc, si vous maîtrisez, si vous avez des notions, ça aussi, il faut l'indiquer. Comme ça, on situe à peu près le niveau auquel vous êtes. Voilà. Alors, on va terminer par les centres d'intérêt. Donc, si vous avez bien suivi, là, on a la sixième partie du CV. Alors, cette partie-là, elle n'est pas obligatoire. Par contre, si vous la mettez, il faut, en général, que les loisirs que vous mettez soient… Alors, ça peut être très général, mais si c'est pertinent, c'est encore mieux. Parce que, par exemple, si je postule, par exemple, en communication et que je fais du théâtre, ça peut être intéressant parce que ça veut dire que j'ai une capacité de m'exprimer à l'oral. Donc, on se dit tout de suite, pourquoi pas ? Enfin, ça dit quelque chose en plus de vous. Donc, n'hésitez pas. Après, si vous faites, comme c'est marqué, du sport, si vous êtes bénévole, de l'associatif, si vous pratiquez une activité, un instrument, si vous avez des passions, aussi, il faudra les mettre. Alors, pourquoi passion ? C'est en dernier. C'est en dernier parce que tout le monde n'a pas une passion évidente et que l'idée, ce n'est pas de forcer, mais de trouver des centres d'intérêt. C'est pour ça que ça s'appelle comme ça et pas passion directement. Pour ne pas, entre guillemets, décourager ceux qui n'ont pas forcément une passion évidente. Donc, si je donne un exemple, ça peut être, comme j'ai dit, théâtre. On peut même mettre cuisine. On peut mettre aussi, être précis, et mettre, ah, j'ai été, par exemple, trésorier de telle association. J'ai été membre du club de football, de rugby, de telle ville. Voilà, ça fait tout de suite un élément plus familier parce que quelque part, c'est le lien que vous voulez créer avec le recruteur. Voilà. Alors, je vais profiter de la partie suivante. Donc, juste avant qu'on fasse normalement une pause de ce que j'ai compris pour en tout cas avoir les questions. Pour vous donner un peu les astuces, les astuces sur la forme. Alors, parce qu'effectivement, le CV, comme je vous ai dit, il y a la forme et il y a le fond. La forme, c'est ce qu'on appelle design, etc. Et le fond, c'est plus ce que vous allez mettre dedans en termes de contenu. La forme attire, le fond retient. C'est ce dont il faut se rappeler. Alors, donc, les règles. Alors, un CV, c'est une page, c'est tout. Au vu de la moyenne d'âge, on va dire que des personnes qui sont dans le groupe, une page, c'est largement de quoi vous avez besoin. Si vous mettez deux pages, c'est vraiment parce que vous avez plus de cinq ans d'expérience et ça se justifie. Mais quand vous êtes junior, on ne veut pas avoir un CV qui fait 70 pages. Parce que ça, c'est directement dommage, mais à la corbeille. Et c'est dommage. Alors, le CV doit être sobre et clair. Donc, je reviens sur les CV que je vous avais présentés avant. Je pense que vous avez vu que justement, ils étaient aérés. Donc, que vous gardiez ça en tête. Une belle mise en page. C'est intéressant aussi. Et puis, déjà, comme j'ai dit, c'est votre publicité. Donc, autant que ce soit joli. La photo, elle n'est pas obligatoire. Par contre, si vous la mettez, par pitié, il faut qu'elle soit professionnelle. Et quand je dis ça, ça veut dire pas de selfie. Bon, OK, là, c'est Obama, mais enfin, pas de selfie. Même lui, je pense que là, ça ne passe pas. Donc, ne faites pas de selfie. Ne mettez pas de photos floues ou de photos qui ne sont pas professionnelles. Ça vous dessert plus que tout. Voilà, donc il faut vraiment que ce soit une photo où vous êtes bien, vous êtes sapé. Si vous voulez même, vous êtes en costard. Et puis, vous allez, vous faites le truc propre. Chez un professionnel, c'est mieux de vous demander à quelqu'un de bien, vous metz vraiment une de belles photos. Et ensuite, il faut que la police, elle soit lisible. Donc, assez gros, mais pas non plus trop gros pour dire, en fait, je n'ai pas d'expérience, donc je camoufle un peu. Voilà, mais suffisant. Voilà, mais pas avec Kiki, parce que ça aussi, on a déjà vu. Donc, il vaut mieux éviter. Alors, sur le contenu maintenant, le langage, il doit être simple. Les phrases, le 3 kilomètres, on oublie. Ensuite, vous devez personnaliser. Je reviens là-dessus, parce que des fois, ce qui se passe, c'est qu'on voit le même CV à tout le monde. Ouais, mais en fait, quand vous faites ça, le recruteur voit directement que vous n'avez pas personnalisé. Donc, c'est pour ça que l'entête aussi est intéressant à personnaliser quand vous faites votre CV. Une adresse mail professionnelle. Alors, je dis ça parce que, alors, il y a sinelastar.gmail.com, ça, ça ne passera pas. C'est-à-dire que dès qu'on voit, on se dit, bon, non, je vais me mettre de côté. Donc, ayez une adresse mail assez, on va dire, professionnelle pour inspirer déjà le côté professionnel que vous-même vous avez. Ensuite, ça, c'est un gros non. Il ne faut pas mentir sur son CV. Je sais qu'on peut être tenté de faire ça. Et le truc, c'est que dès qu'on vous reçoit, déjà, on s'en aperçoit par les questions qu'on vous pose. Mais en plus, c'est ça. Quand vous commencez à travailler, c'est flagrant, en fait. Donc, à moins que vous ayez vraiment quelqu'un qui vous a appris la vie de la vie de job, il faut à tout prix éviter de mentir. Par pitié. Ensuite, là, je vous demande pardon. Évitons les fautes d'orthographe. Parce qu'effectivement, personne n'est exempt de fautes d'orthographe. Je veux dire, moi, j'en fais. Beaucoup de gens en font. Mais sur un CV, on veut vraiment que vous fassiez attention. Donc, que vous fassiez relire par plusieurs personnes, que ce soit un professionnel, que ce soit des professeurs, des gens qui, voilà, du management, je ne sais pas, mais faites relire par des gens que vous savez déjà qu'il y a un bon niveau d'orthographe, ce serait bien. Et qui peut justement vous montrer directement « Ah, ça, non, non. » Donc, on en fait tous. Mais il faut être vigilant sur son CV. Ensuite, les mots-clés. Alors, par exemple, tout à l'heure, quand j'ai parlé de Mariama, j'ai dit « Ah, Mariama, elle sait manager les réseaux sociaux. » Ou bien encore, elle est douée. Elle a appris tout ce qui est utilisation de Photoshop. Alors, ce qui se passe, c'est que parfois, les entreprises, ils ont un système pour filtrer les CV. Comme je vous ai dit, tu peux recevoir 1 000 CV. Donc, plutôt que de te dire « Ah, mais en fait, je vais éplucher. » Enfin, les 1 000 CV, ça fait beaucoup. Ils vont voir « Est-ce qu'il y a des mots ? » S'il n'y a pas les mots, la machine en question va supprimer votre CV. Donc, « Envoi gratuit. » Et ce n'est pas ce que vous voulez. Donc, il faut mettre des mots-clés qui sont en rapport avec le métier que vous faites et le poste pour lequel vous envoyez la candidature et les chiffres aussi. Par exemple, si vous avez fait une campagne marketing et que ça donnait 10 000 followers à la marque, 10 000 fans, du coup, il faudra mettre « Campagne marketing. » Enfin, générer 10 000 followers. Vous, ça vous fait apparaître comme quelqu'un qui est orienté résultat en face de l'entreprise. Et ça fait tout de suite, c'est tout de suite plus intéressant pour vous. Donc, j'avoue, ça fait beaucoup d'éléments à retenir. Mais en fait, c'est un peu ça les codes du CV, en tout cas pour faire en sorte qu'ils passent la sélection. Et enfin, « Envoi au format PDF. » Alors, pourquoi je recommande ça ? Parce que quand vous envoyez au format Word ou n'importe quel format, ce qui se passe, c'est que les textes, ils bougent. Donc, en fait, vous envoyez, vous, vous envoyez quelque chose de votre ordinateur, tout va bien. Et le recruteur, il me sent un truc où ça fait trois pages parce qu'il y a des éléments qui sont à la gauche, à droite, la photo, elle est partie là-bas. Et du coup, c'est dommage, mais il ne la lira pas. Donc, il ne lira pas votre CV. Donc, c'est quelque chose que vraiment, il faut éviter de faire dans d'autres formats. Donc, c'est recommandé. Après, effectivement, vous faites comme vous le sentez, mais c'est mieux de faire en PDF. Voilà. OK. Et de mettre son nom aussi sur son CV et pas de mettre CV, enfin, je ne vais pas dire anonyme, mais c'est juste CV. Si ça s'appelle juste CV, vous êtes dans une pile, on ne vous remarque pas, ce qui est dommage. Voilà. OK. Donc, Renée, normalement, on a fini cette partie. Est-ce que j'enchaîne ? Ou bien, il y a des questions déjà ? Yes. Ina, je pense qu'on peut prendre deux, trois ou quatre questions rapidement sur le CV. D'accord. OK. Avant de passer à la prochaine. En tout cas, en ce qui me concerne, moi, je mettrai à jour mon CV durant ce week-end parce qu'il y a des éléments qui m'avaient échappé. OK. Super. Si au moins, une personne met à jour son CV, on le fait, c'est déjà très bien. Alors, les gars, n'hésitez pas, surtout les demoiselles et les dames, nous sommes au mois de mars. N'hésitez surtout pas à donner vos avis, à poser des questions. Il y avait Amina, Adrien et Yacine et Sissé qui avaient fait des... qui avaient dit effectivement qu'ils avaient déjà commencé à faire des démarches. Fatou, n'hésitez pas. Bonsoir. Bonsoir, Boss. Bonsoir. C'est Adrien. Merci, Inan, pour cette séance de formation sur le CV. J'ai tellement fatigué René que voilà, cette formation vient à Poinamé pour moi en tout cas. Dans la rubrique compétences, j'ai déposé dans le cadre de recherche de stage ou d'emploi, mais certains m'avaient dit qu'en fait, au niveau des compétences, c'est mieux de ne pas mettre en évidence les compétences parce qu'à partir de la lecture du CV, le lecteur arrive à percevoir déjà ce que vous pouvez faire ou ce que vous ne pouvez pas faire. En tout cas, certains m'ont fait ce genre de remarques-là. C'est la raison pour laquelle j'avais enlevé les compétences. Comme par exemple, je suis gestion de projet, gestion d'association, modération de contenu, j'avais tout enlevé en fait parce qu'ils m'avaient fait ces remarques-là. Aussi, au niveau des compétences, vous avez parlé de langue. Est-ce que c'est nécessaire de mettre la langue au niveau des compétences et réserver une partie spéciale où on peut parler faire état des langues ? Voilà, les langues en fait. Je ne sais pas. Est-ce que ce ne serait pas mieux de faire ça ou penser qu'il faut justement les mettre au niveau des compétences ? OK, parce que sinon, vous les mettriez où si vous ne les mettez pas au niveau des compétences ? Non, je dis que est-ce que ce ne serait pas mieux de faire une rubrique spéciale, langue par exemple, dénommée langue par exemple ? OK, OK, je comprends. Alors déjà, la première question, enfin la première partie de la question, compétences à niveau... Alors moi, les compétences, je les mettrai en avant. Après, quand vous avez commencé à citer, vous avez dit gestion de projet, vous avez expliqué dans le milieu associatif, je ne sais si je ne me trompe pas, c'est ça ? Effectivement, effectivement. Voilà, alors justement, c'est peut-être parce que ce type de compétences-là, on les voit déjà dans votre CV, effectivement. Si vous avez mis que vous avez, vous êtes assistant pour gestion de projet chez l'association Colibri, par exemple, on se rend bien compte qu'on le voit. Donc, vous n'êtes pas obligés d'aller remettre gestion de projet. Par contre, si vous avez la certification, par exemple, PMP, ça je sais que c'est une certification de gestion de projet, ou bien d'autres connaissances spécifiques, alors le diagramme de Gantt, bon là, je vais un peu long, mais en gros, si vous avez la certification PMP ou des choses en plus qu'on ne voit pas déjà dans vos expériences, là, vous pouvez le mettre dans la partie compétence. Mais si vous reprenez des mots qu'on retrouve déjà dans les expériences, effectivement, c'est redondant, enfin, c'est redondant, c'est en doublant. Donc, ce n'est pas nécessaire, en fait, ça prend de la place peut-être pour pas grand-chose. Je ne sais pas si je suis clair ou… Oui, absolument, absolument, c'est clair. D'accord, mais moi, je recommande la partie compétence. Et d'autant plus si vous avez plusieurs années d'expérience, vous pouvez être, comme je dis, spécifique. Donc, certificat PMP, par exemple, si je fais des réseaux sociaux, social, alors SEO, donc ce qu'on appelle un peu la recherche sur Google, vous pouvez mettre des mots-clés, on revient à ça, pour que votre… pour que votre CV, en tout cas, que ce soit intéressant d'avoir cette partie compétence. est-ce que j'apporte de la valeur ajoutée dans cette partie ? S'il n'y a pas de valeur ajoutée à ce qui est déjà dit ailleurs, ce n'est pas la peine. Voilà. Et la deuxième partie… OK. Et la deuxième partie, les langues. Vous pouvez faire une partie langue spécifiquement. En fait, là, je vous ai donné une sorte de trame, mais ça ne veut pas dire que c'est figé. Ça veut dire que… Alors, votre CV peut être horizontal, vertical. Franchement, c'est à vous de voir déjà le design, comment vous le sentez. Et en termes de rubrique, vous pouvez mettre langue, vous pouvez splitter, donc couper et mettre aussi informatique. C'est à vous de voir. Après, c'est juste que je me dis, ça peut être intéressant de regrouper parce que tout ça, c'est des compétences quelque part. Et cette partie-là peut être intéressante, elle est d'autant plus intéressante si vous travaillez, si c'est pour une multinationale ou bien une entreprise qui travaille à l'étranger. C'est intéressant, par exemple, que vous mettiez anglais, voire même c'est capital pour eux que vous mettiez anglais, en fait. Donc, pour ce genre de job, on va dire, c'est même indispensable, en fait, d'avoir la partie langue. Voilà. J'espère que j'ai répondu au mieux aux questions. Oui, c'est très clair. C'est très clair, Ina. Merci. OK, super. Merci. Ina, il y a deux autres questions. OK. Le chat. La première, elle vient de Yacine Sow qui demande qu'il arrive que dans une offre d'emploi, enfin, qu'il arrive que dans une offre d'emploi, on demande un CV détaillé. Il y a une différence ? C'est ce qu'elle a posé dans une question. Alors, je comprends. Alors, ça aurait été bien de savoir l'âge de, enfin, à peu près, l'âge de Yacine, enfin, si elle veut bien partager, sinon, ce n'est pas grave. Parce qu'en fait, pour moi, un CV détaillé, c'est pareil qu'un CV. Enfin, je pense que c'est juste peut-être pour dire qu'on ne veut pas recevoir un juste, oui, oui, je postule pour, ou bien, je suis intéressé. Parce que ça aussi, des fois, on le voit, quand on poste une offre, on a, je suis intéressé, ou la personne met son numéro. Bah, en fait, non. Quand on veut postuler, il faut un CV. Donc, moi, je pense que c'est dans cette démarche-là que la personne a mis CV détaillé. Et quand il dit détaillé, ça va dans le sens de ce qu'on vient de voir. C'est-à-dire qu'il faut vraiment articuler son CV sur les six rubriques ou cinq. Franchement, comme je vous ai dit, vous pouvez enlever cette décente d'intérêt. Vous pouvez couper en deux la partie langue informatique c'est assez subjectif, en fait, le CV. Mais il y a des choses auxquelles on s'attend à aller voir, à minima. Donc, pour revenir à la question, ce qui est intéressant, donc, Yacine, en gros, il faut juste fournir un CV comme on vient de voir avec le canevas, enfin, le canevas, la base et la trame et ça va aller très bien, normalement. Il n'y a pas de souci. Après, pourquoi j'ai demandé son âge, c'est de dire que son nombre d'années d'expérience, c'est de dire que si elle a beaucoup d'années d'expérience, ce qu'on veut dire par détailler potentiellement, c'est de faire deux pages pour bien, de bien renseigner qu'est-ce qu'elle a fait dans chacune des expériences. Si, par exemple, comme pour Mariamma Diop, assistante marketing digital, peut-être que Mariamma a créé des campagnes pour optimiser l'engagement, elle a, elle peut avoir organisé des événements, peut-être même physiques, sur le thème du digital. Donc là, on lui demande vraiment de lister tout ce qu'elle a fait. Donc, dans le mot détaillé, on peut entendre aussi ça. Ok, parfait. Voilà. Super. Et Ina, il y en a deux, les deux dernières. Il y a Samba qui demande une question plutôt personnelle. Est-ce qu'on peut toujours postuler à une offre d'emploi si on répond à tous les critères de sélection sauf une année d'expérience ? Alors, je n'ai pas, bien entendu la fin, tu m'as dit, est-ce qu'on peut postuler à ? Est-ce qu'on peut postuler à une offre d'emploi si on répond à tous les critères de sélection sauf une année d'expérience ? D'accord. Ok. J'avoue, il y a de tout sur le marché. Alors, en fait, clairement, en fait, ça, c'est, si tu, enfin, si tu, je me permets de le citoyen, si tu réponds à tous les critères, postule, enfin, des fois, effectivement, on se met même des barrières, on se met des limites, on se dit, oui, ils ont dit sept ans, je n'ai pas sept ans, bon, peut-être, peut-être que j'ai trois ans. Alors, effectivement, peut-être qu'en commençant le job, il va falloir bosser un peu pour attraper le retard, mais tout ça pour moi, de toute façon. Donc, moi, je recommande de postuler. S'ils ont mis sept ans ou, là, bon, je vais loin, mais s'ils ont mis, par exemple, trois ans indispensables, là, effectivement, si vous n'avez pas du tout d'expérience, ne vous n'en sais pas forcément parce que le mot indispensable veut dire qu'ils veulent à tout prix quelqu'un qui a au moins trois ans. Si vous avez un an, deux ans, tentez votre chance. comme je dis toujours, votre CV, il est déjà en guillemets prêt parce que vous devez juste modifier peut-être l'entête vite fait pour adapter, mais tentez votre chance. Mieux vaut tenter que de ne pas le faire et ne vous laisser surtout pas freiner justement par des objectifs parce qu'en fait, le recruteur, des fois, effectivement, il cherche le mouton à quatre pattes et après, enfin, quatre pattes à cinq peut-être et du coup, il se rend compte qu'en fait, voilà le marché, voilà les gens qui sont disponibles et surtout sur le marché africain, on peut mettre, oui, des objectifs assez élevés mais au final, on fait avec ce qui est disponible aussi. À un moment donné, il faut être réaliste. Donc, ne vous retenez pas. Après, ce que je voulais dire aussi, c'est que si on met de préférence, de préférence, ça veut dire que, allez-y, franchement, c'est ce qu'il souhaiterait idéalement aussi, c'est un mot qu'il s'utilise. Ce n'est pas écouter quoi. Envoyez votre CV, tentez votre chance. Mais si c'est indispensable, là, pour le coup, je vous avoue, si on vous dit c'est indispensable, si vous n'avez que deux ans d'expérience, là, pour le coup, ce n'est pas vraiment la peine. Donc, ça dépend vraiment du mot qui est mis à côté. Et aussi, comme, par contre, là, dans l'exemple, on a le fait que Samba répond à tous les critères. Si tu réponds à tous les critères, parce que tu ne te poses pas de questions. Voilà. Yes. Et il y a enfin, il y a Gabin, mon gars, qui a levé la main. Qui ? Tu as levé la main, c'est ça ? Oui. Oui, Gabin. Bonsoir, Gabin. Oui, bonsoir, vous allez bien ? Oui, très bien, merci. Oui, je vais très bien. Bien. Alors, moi, j'ai une question surtout par rapport à la structure du CV. Donc, concernant mon CV, j'ai quand même mis en évidence quelques parties. Donc, dans un premier temps, j'ai mis les compétences d'abord. J'ai mis compétences, les principales compétences, dans un premier temps. Ensuite, j'ai mis un tiré, niveau d'intervention, dans un premier temps. Ensuite, le second tiré, j'ai mis les compétences, c'est-à-dire qu'est-ce que je sais faire par rapport à ce niveau d'intervention-là. D'accord. Et ensuite, je viens à une autre partie où j'ai mis logiciel, c'est-à-dire les logiciels que je sais manipuler, etc. Et là-bas, j'ai intégré aussi l'informatique, entre autres. Et après ça, je suis venu aux langues. Donc, j'ai mis en évidence également les langues. Ensuite, formation, expérience professionnelle et aussi centre d'intérêt. Donc, voilà comment j'ai structuré mon CV. Je ne sais pas si vous avez des conseils par rapport à comment j'ai structuré le CV. Alors, ok. Ce que vous me dites, c'est que compétences, c'est en haut, c'est ça ? Enfin, niveau d'intervention et logiciel, c'est ça ? Oui, niveau d'intervention. D'abord, j'ai mis niveau d'intervention, ensuite compétences et logiciel après. Ok. C'est quoi le métier que vous faites ? Je suis ingénieur, aménagiste, urbaniste et géomaticien. D'accord. Effectivement. Ok. En fait, j'essayais de voir c'est quoi l'importance de mettre vos logiciels en haut, en fait, quand ce soit la première chose visible. Donc, effectivement, le métier que vous faites, ça peut être utile qu'on voit ça directement. Après, vous avez dit, vous avez mis expérience en dernier, c'est ça ? Comment ? Vous avez mis expérience, pardon, après formation ? Oui, expérience après formation, oui. Ok. Vous avez plus de 30 ans ? Oui. Ok. Du coup, vous devez mettre l'expérience en haut. Expérience avant formation ? Oui. D'accord. Oui, c'est pas par rapport à votre âge directement qu'il faut voir la chose. J'essayais de situer le nombre d'années d'expérience que vous avez. Donc, c'est plutôt par rapport à ça que je vous ai dit, mais j'ai demandé votre âge pour avoir un peu un indicateur dans la tête. Donc, l'expérience sera en haut de formation. Après, quand vous avez mis les logiciels en haut, ça ne me choque pas. Parce que dans le métier que vous m'avez donné, géomaticien et tout, il faut maîtriser des logiciels assez spécifiques. Tout à fait, oui. Voilà. Donc, c'est bien que la personne voit directement, ah, ok, il a ce logiciel-là qui est checké. Donc, c'est bon. on va lire le reste. D'accord. Vous n'avez pas mis tout ce qui est centre d'intérêt et tout, non? Si centre d'intérêt, je l'ai mis, j'ai mis, bon, au niveau de centre d'intérêt, c'est la dernière partie que j'ai mis. D'accord. Donc, là-bas aussi, j'ai mis, par exemple, donc, lecture visionnelle des vidéos, par exemple, portant sur le développement personnel, des formations sur des logiciels, la géographie, l'aménagement des territoires, etc. Ok, d'accord. Ok, développement personnel tout simple aussi, ça va. D'accord, ok. Ok, voilà. Donc, je pense qu'on a répondu à la question. C'est bon pour vous? Oui, c'est bon, oui, c'est bon. Ok, super. Allez, merci. Pas de souci. Du coup, René, à toi, l'appareil. C'est bon pour vous? C'est bon pour vous? C'est bon pour vous? Je pense qu'on peut enclencher la seconde vitesse. Ok, c'est un vrai avion, cette histoire. Ok, alors, ensuite, personnaliser la lettre. Bon, ce sera un peu moins long, donc rassurez-vous. Ce qu'on va faire dans la lettre, déjà, c'est de créer un lien avec le recruteur, créer le lien entre les postes, les expériences qu'on a et le poste qu'on recherche et mettre en valeur les modifications, pardon, l'intérêt pour le poste et il y a un truc très important pour l'entreprise parce qu'il n'y a pas que le poste dans la vie dans le sens où, oui, on sait que vous cherchez du travail donc forcément, vous êtes un peu, on va dire, voilà, dans le besoin, on va dire, de trouver un travail mais l'entreprise, elle a envie aussi que vous la valorisiez quand vous arrivez, elle se dit, ah mais enfin, je veux qu'il me choisisse, moi. On revient toujours à cette histoire de séduction. Il veut, le recruteur ou la recruteur veut que vous disiez je choisis cette entreprise parce que je l'aime vraiment. Voilà. Donc, c'est à ce niveau-là qu'il faut aller, en fait, qu'on écrit une lettre et qu'on veut qu'elle soit vraiment bien. Donc, il y a quelque chose que j'ai oublié de mentionner, c'est que la lettre de motivation, la lettre de motivation, ça peut parfois créer un peu de stress parce qu'on peut se dire, oh là là, c'est un truc qu'il faut que j'écrive, je ne sais pas quoi écrire, ça, c'est arrivé à tout le monde, je vous rassure. Moi, la première. Donc, vous devez un peu l'approcher comme une sorte de mini-dissertation ou de rédaction. Vous faisiez ça au lycée normalement ou en tout cas à l'école, donc il n'y a pas de raison pour ne pas que vous puissiez la faire. En plus, c'est beaucoup plus qu'une dissertation. Donc, lancez-vous et après, vous verrez au fur et à mesure. Déjà, il faut écrire, c'est comme si j'écrivais un livre ou un article, il faut écrire le premier jet et puis après, ça vient. Donc, la lettre de motivation, peut-être, enfin, je ne l'ai pas dit, donc je le dis maintenant, ce n'est pas la chose qui arrive en premier, c'est le CV qui arrive en premier. Une fois que votre CV est validé, alors, il y a deux clans. Il y a le clan des recruteurs qui lisent et il y a ceux qui lisent, pas du tout. Donc, effectivement, vous ne serez pas sur qui vous tombez, donc autant la faire. Il y a des services, par exemple, où c'est très, très important de le faire. Dans le public, ils aiment bien la lettre de motivation, qu'ils la lisent ou pas, ils aiment bien qu'elle soit faite. Et dans certains secteurs comme la communication, c'est intéressant et moi-même, c'est important de le faire parce qu'on veut savoir si vous savez écrire, tout simplement. Donc, ça permet de voir un peu le niveau, autant aussi, c'est vous qui l'avez bien écrit, que le niveau que vous avez et de dire, ah, ok, il y a quand même de la recherche, il y a quand même quelqu'un qui a essayé de comprendre un peu le poste et l'entreprise. Donc, allez, on va lui donner une chance. Donc, n'hésitez pas à le faire. Donc, l'objectif de la lettre, c'est de dire pourquoi vous voulez ce poste et pourquoi vous voulez travailler au sein de l'entreprise, donc j'ai mis l'entreprise A. Voilà. Alors, tout ce qui est structure de la lettre. Dans la structure de la lettre, là, j'ai divisé en trois parties, grosso modo. Donc, comme le CV, on a l'état civil, bon, pas comme le CV, mais là, en plus, on a le destinataire, l'objet. Ensuite, on a le corps de la lettre, la formule de politesse, nom et signature. Bon, comptons trois parties. Le haut, le corps du CV, et le bas du CV, la fin du CV aussi, on peut dire. OK. Donc, on va commencer par le haut de la lettre. Donc, le haut de la lettre, on a l'état civil coordonné. Donc ça, comme je vous ai dit, c'est vraiment sur le même modèle que le CV. Le destinataire, alors là, ce qui est intéressant de faire et qui montre que vraiment vous êtes intéressé à l'entreprise pour laquelle vous postulez, c'est de mettre l'adresse de l'entreprise, de mettre direction des ressources humaines. Si vous avez les noms de la personne, c'est encore mieux. Et ensuite, plus en bas, de mettre la date et l'objet. Donc, la date du jour fait à Abidjan le, fait à Dakar le, fait à Thies le, et aussi l'objet. c'est une candidature pour le poste 2 ou pour un stage 2, soyez précis, indiqués. Franchement, ce n'est pas ce qui prend le plus de temps, donc faites que ce soit le plus propre possible. Voilà. Pour que, bon, déjà, ça donne envie de lire. On revient toujours à donner l'envie. Ensuite, le corps de la lettre. Alors là, j'appelle ça, c'est la partie qui chauffe, en fait. En général, c'est la partie qui va, je vais vous prendre le plus de temps parce que c'est là où vous devez montrer vraiment que vous avez fait votre travail de recherche. Donc, la formulation peut prendre un peu plus de temps, effectivement. Dans l'introduction, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on rappelle le cadre dans lequel on écrit. Donc, voilà, pour signifier son intérêt pour l'offre d'emploi, voilà. Ou bien, si on veut essayer encore de faire encore plus, plus, on va dire, original, on peut partir d'un fait de l'entreprise. Par exemple, si l'entreprise est l'une des meilleures d'Afrique de l'Ouest, bon, l'idée, ce n'est pas de dire que c'est la meilleure d'Afrique de l'Ouest, mais de trouver, par exemple, le prix qu'elle a eu qui montre que, ah, tiens, je me suis renseignée sur l'actualité de l'entreprise. Et donc, si la personne lit la lettre, c'est tout de suite plus approcheur que quelque chose, enfin, qu'un contenu, on va dire, ou un début de phrase que tout le monde mettrait comme je postule pour l'emploi ou par la présente, je vous transmets ma candidature. Voilà, bon. Donc ça, c'est une petite astuce que vous pouvez utiliser pour vous démarquer des autres. Ensuite, l'entreprise, on est toujours dans l'opération séduction. Donc, pourquoi ce poste ? Pourquoi cette entreprise ? Et surtout, pas une autre. Comme je vous ai dit, quand vous draguez une fille, vous ne draguez pas cinq filles en même temps. Donc, en tout cas, il faut éviter. Donc, c'est le but de ce que vous faites dans la partie entreprise. Donc, là, vous parlez vraiment d'elle. Donc, vous dites ce qui vous a plu. Vous dites, mais sans tomber, parce que c'est ça aussi, en fait, c'est très subtil parce qu'on peut vite tomber dans le, ah, vous êtes la meilleure entreprise du monde. Non. Il faut parler de manière assurée, voilà, vanter quelque chose qu'elle fait que vous reconnaissez, que vous aimez, les valeurs qu'elle a, quelque chose qu'elle apporte de différent par rapport aux autres. Donc, c'est pour ça que vous avez fait votre recherche. Ensuite, alors, je dis tout ça, mais en fait, en soi, le corps de la lettre, ça peut faire trois grands paragraphes, trois, quatre grands paragraphes. Donc, il faut plutôt le voir comme ça. Et alors, ensuite, la partie trois, c'est le vous. Ce sont les expériences et les atouts que vous avez développés au travers de ces expériences. Et vous pouvez aussi en profiter pour réitérer votre motivation. Donc, s'entend, si par exemple, vous avez fait, vous avez travaillé dans la communication, vous pouvez dire, détailler, voilà, j'ai eu l'occasion d'avoir une expérience chez tel client. « Cela m'a donné l'opportunité de faire des présentations à l'oral, des présentations auprès des comités de direction sur le thème de… » Voilà. Donc, l'idée là, c'est vraiment de dire les compétences que vous avez sans dire « Je sais communiquer à l'oral ». En fait, non. Il faut plutôt mettre l'expérience et puis à la fin de l'expérience, ça découle spontanément que, en fait, vu que tu as fait des présentations devant des comités de direction sur le thème de, par exemple, du comptoir de gestion, voilà, clairement, ça veut dire que tu sais présentale aural, je n'ai pas besoin que tu me dises « Ah, j'ai une bonne capacité de… » Parce que souvent, les gens, ils mettent ça, ils mettent « J'ai une bonne capacité de… » On ne peut pas juger, en fait, ça, c'est toi qui te dis « Mais si ton expérience me prouve, je n'ai même pas besoin que tu le mettes, je le vois ». Donc, ensuite, il y a « Ensemble ». Alors, l'idée, c'est de créer un lien. On revient toujours à la même chose, donc créer le lien et pour consolider ce lien, pour que vraiment ils se disent « Ah ouais, là, je suis convaincue ». Là, vous allez dire un peu quelque chose qui fait que vous convergez avec le projet de l'entreprise. Donc, vous, l'entreprise, vous deux, vous allez dans la même direction. Comme je vous ai dit, c'est la séduction, voire ça se termine en mariage. Donc, vous allez ensemble et pour aller ensemble, il faut dire, il faut sortir un argument ou deux qui fassent que la personne, enfin, la personne se dise « Waouh, là, je suis convaincue, il faut que j'appelle cette personne ». Voilà. Donc, j'espère que cette partie n'est pas claire et si ce n'est pas le cas, justement, que vous puissiez me le dire comme ça, s'il y a des choses à éclairer, on va voir comment on peut le faire. Voilà. Donc, c'est la partie pour moi qui est un peu la partie la plus corsée de la lettre de motivation qui demande le plus de temps aux personnes en général qui vont travailler. Alors, la fin, oui. En fait, en ce qui me concerne, souvent, le CV, il est prêt, mais la lettre de motivation prend beaucoup de temps parce que je ne sais pas où je vais commencer, il manque des éléments, des informations, etc., en fait. Alors, quel type d'élément d'information, par exemple, tu penses qu'il manque ? En termes de structuration de la lettre, je ne sais pas par où, commencer concrètement et par où terminer. Souvent, il y a les informations qui sont là, mais en termes d'écriture, c'est un peu compliqué au début. Je ne sais pas où commencer, souvent. J'avoue, c'est un vrai travail de… Peut-être qu'avant, quand le marché du travail n'était pas ce qu'il est, on envoyait des choses comme ça et puis on se disait et puis ça passait et puis on faisait un copier-coller de ce qu'on voyait sur Internet parce qu'il y a beaucoup de gens qui font ça et ça passait. Mais effectivement, maintenant, il faut prendre le temps de connaître l'entreprise, c'est pas juste je postule à l'appel, c'est je prends le temps. Alors, si l'entreprise vous tient à cœur, faites cet effort-là. Si par contre, vous postulez comme ça parce que vous vous dites pourquoi pas, bon, effectivement, envoyez une lettre standard, c'est pas grave. Donc, je comprends ce que tu dis. Après, justement, c'est pour ça que je propose cette structure qui permet de décomposer et de ne pas voir l'exercice comme bon, c'est un gros pavé, comment est-ce que je vais faire pour écrire tout ça en fait ? Je vois les lettres des autres, mais moi, je ne sais pas comment. Et donc, si tu commences par écrire d'abord, je vous écris pour exprimer un peu mon vif intérêt, donc c'est avec un vif intérêt que j'ai vu, tel tel offre, voilà. Là, tu as déjà fait une partie de l'introduction. Après, tu dis un peu ce que l'entreprise fait quand même pour qu'elle sache que tu sais ce qu'elle fait. Ensuite, la partie 2, tu enchaînes avec, là, tu parles de quelque chose qui est propre à l'entreprise. Si, par exemple, c'est une entreprise qui développe des systèmes d'information, des logiciels performants, tu peux le dire parce que c'est ce qui, toi, te touche chez l'entreprise. Voilà, donc être précis là-dessus. Et puis ensuite, tu parles de toi dans le vous. Effectivement, là, bon, on va dire que c'est le moment où tu peux te mettre en valeur. Et là, tu vas dire, voilà, j'ai travaillé là et voilà ce que j'ai fait concrètement. Donc, c'est en plus de ce que tu as mis sur le CV, voire plus détaillé que le CV, voilà ce que j'ai fait. Et du coup, ça m'a permis de développer telle aptitude. Ça m'a permis de développer de la transversalité ou une gestion en autonomie des projets. Voilà. Donc là, on est plus dans le… Tu te mets en valeur. Et là, c'est en général deux paragraphes pour deux ou trois. Ça dépend de ton nombre d'années d'expérience pour parler clairement de ce que tu as pu faire. J'ai mené le processus de recrutement. J'ai organisé ça au sein de mon équipe. J'ai pu contribuer à… Voilà. Donc, c'est un peu ça. Et en dernier, ce qu'on peut faire, c'est appuyer avec les valeurs. par exemple, si l'entreprise a une valeur d'ouverture d'esprit, parce que vous savez, les entreprises sont des valeurs. Donc, ils mettent ça sur leur site. Donc, ça, vous pouvez regarder et puis faire une sorte de, comme j'ai dit, convergence qui permet à l'entreprise de se dire, ah, il veut vraiment participer et partager notre projet. Ou bien, on a dit que, ah, on a, par exemple, on a un objectif à 2025, il y a des entreprises qui ont ça. À 2025, on souhaite être la première entreprise qui va s'illustrer dans tel secteur. Donc, toi, le fait que tu rappelles ça, ça, parce que déjà, ça veut dire que tu as cherché et tu as trouvé une information comme ça sur l'entreprise et on se dit, ah, ben tiens, je le visualise déjà dans le poste en fait. Enfin, quelque part, avant de faire les entretiens. Après, à toi d'assurer pendant les entretiens mais on te visualise déjà. Donc, est-ce que c'est un peu plus clair ? Parfait, Ina. Ok, merci. Ok, donc, une fois qu'on s'est dit ça, du coup, la fin de la lettre, c'est vraiment la formule de politesse, le nom, la signature. Bon, ça, si vous voulez, vous mettez la signature ou pas, je pense que le nom, donc Ina Ouattara, par exemple, c'est largement suffisant. La formule de politesse, c'est un peu de rappeler que vous êtes, que déjà, merci pour l'attention que la personne a consacrée et aussi que vous êtes disponible s'il a besoin de vous contacter, tout simplement. Voilà. j'ai envie de dire la partie A et la partie C, pour moi, en général, c'est le plus facile. Après, c'est dans le concret que ça se corse. Alors, les conseils. Donc, on va terminer cette partie avec ça. Déjà, commencez. Vous commencez, vous allez changer au fur et à mesure, mais déjà, il faut commencer. Ensuite, une page. C'est comme le CV, ça doit faire une page. Si ça fait plus, franchement, c'est pas utile. c'est que vous êtes trop étalé. Donc, c'est dommage. La police, toujours lisible, on doit bien voir. Vous savez pas si la personne porte des éminaires, s'il voit pas bien, vous savez pas. Donc, mieux vaut s'adapter. Des phrases courtes, pareil. Attention à l'orthographe, on est sur la même chose. Et surtout, par rapport à ce que je viens de dire aussi, c'est de personnaliser et motiver votre lettre. On parle de motivation, c'est le nom. Donc, il faut vraiment dire entreprise, le poste, voilà pourquoi je suis là. Voilà pourquoi je veux venir chez vous. Voilà. Donc, normalement, on a fini cette partie. Est-ce que, du coup, vous avez des questions ? Sous-titrage Société Radio-Canada qui pose la question de savoir combien de paragraphes doivent contenir une lettre de motivation généralement ? Alors, je vais répondre à la question. Après, on ne doit pas forcément penser en termes de paragraphes. Maintenant, alors, quatre paragraphes, ça me semble un peu, ça me semble que quand même. Donc, je dirais peut-être entre cinq et, franchement, cinq ou six. parce qu'après, je trouve que ça devient beaucoup et du coup, on peut dépasser les deux pages, en fait, enfin, la première page. Donc, franchement, cinq ou six, perso, c'est une moyenne que je recommanderais. Et en fait, je réponds à la question, mais c'est vrai que je suis plus sur l'articulation que je, que, on a vu ensemble, davantage, j'essaie de répondre à ces différents points-là comme, comme trame, plutôt que de penser en termes de paragraphes parce que quand vous allez le faire spontanément, ça va vous donner le nombre de paragraphes que vous cherchez. Donc là, par exemple, il y en a à peu près. Donc, comme je l'ai dit, le vous, ça peut être en deux fois parce que vous devez quand même parler de votre expérience tant que vous n'allez pas faire un seul paragraphe pour dire j'ai fait ça et point. Donc, voilà, cinq, six, c'est bien. Très bien, très bien. Il y a alpha, alpha, non ? Il y a un homme qui demande, je voulais savoir si la structuration d'une lettre de motivation pour un emploi est là que pour une candidature au programme d'études comme, par exemple. Alors, si j'ai bien compris, la question, c'est par rapport à un programme d'études, c'est ça ? Yes. OK. Alors, effectivement, je ne l'ai pas dit, mais oui. Alors, ce qui va se passer, c'est que là, au lieu de flatter l'entreprise, c'est plutôt l'école ou l'université que vous allez flatter. Donc, vous allez vous renseigner sur l'université ou l'école pour savoir, ou le centre de formation pour savoir qu'est-ce qu'on y fait, qu'est-ce qui la distingue des autres, voilà, et puis mettre ça et puis mettre ça en avant. Sinon, c'est la même structure parce que, quelque part, vous devez montrer aussi ce que vous avez fait ou bien, ce que vous pouvez faire dans la partie vous, c'est d'indiquer un peu plus que ce que vous voulez. Alors, ce que vous voulez faire ou plutôt, qu'est-ce qui vous emmène à vouloir faire cette formation ? Voilà. Donc, vous allez expliquer qu'est-ce qui vous emmène à vouloir faire cette formation. Du coup, on revient toujours à la même chose, motivé. Donc, ok, j'ai fini de dire que oui, telle université, vraiment, c'est la meilleure. Et après, je vais, bon, vous dites pas comme ça, mais beaucoup plus élaboré. Et après, je vais dire, par exemple, je veux, par exemple, moi, quand je voulais faire les ressources humaines, clairement, dans ma lettre de motivation, ce que j'ai mis, c'est que moi, je suis intéressée par tout ce qui est développement personnel. Donc, j'ai mis psychologie parce que moi, j'aime la psychologie. Donc, alors que je sais que les ressources humaines, c'est un métier où on fait appel à ça. J'ai mis, et j'ai aussi mis que je suis, moi, par exemple, je suis certaine que l'humain, on va dire de manière générale, est au centre de tout ce qui est performance des entreprises. Donc, si une entreprise carbure, c'est parce que il y a des gens au centre qui font le travail. Donc, ça, par exemple, je l'ai mis en disant que c'est pour ça que je motivais le fait de vouloir être, faire ce master en ressources humaines. Donc, voilà. Mais sinon, dans la structure, c'est pareil. le destinataire, c'est l'école, c'est la différence. Voilà. Super. Et enfin, il y a une dernière question de Fatou. Pourriez-vous nous proposer une taille correcte pour l'écriture de la lettre de motivation ? Je pense que vous avez besoin à la police. Alors, ça dépend de la police. Déjà, la police, c'est la typographie, si vous voulez. Mais après, ce qu'on peut faire, en général, les gens disent en 10 et 12. Parce qu'en fait, ça se voit. Donc, en 10 et 12, c'est bien. Après, si la police que vous avez choisie vous permet de faire du 14, sans être agressif, allez-y. Voilà. Très bien. OK, c'est bon. Yes, c'est parfait. Il y a Malik, Ina, vraiment désolée. Non, pas de souci, c'est énorme, je suis là pour ça. Malik, il est enseignant, il est enseignant, en junior et s'est à Fatou. Il demande, est-ce que la lettre de motivation est pareille à la demande manuscrite ? OK. Alors, quand il me dit la lettre de motivation, je pense qu'il parle de la version numérique sur le PC, à mon avis. Oui. Donc, oui, c'est pareil. Vous rédigez la même chose, c'est identique. On n'a pas besoin de faire quelque chose de différent, on va dire, au niveau du format. OK. Super. C'est bon. OK. Parfait. Alors, du coup, on va passer à la dernière partie. Alors, qui est beaucoup moins longue, rassurez-vous. En fait, je vous rassure à chaque fois parce que je sais que comme il est un peu tard, effectivement, des fois, on peut perdre des gens en route. Alors, organiser sa recherche. OK. En fait, la question que je voulais poser, donc peut-être que tu me diras à la fin, Renée, c'est où est-ce que vous cherchez du travail ? Quels sont les sites sur lesquels vous cherchez du travail ? Bon, que ce soit les sites ou en vrai, à des événements ? Ça m'intéresserait que vous marquiez les endroits ou les sites sur lesquels vous cherchez du travail. Voilà. Et puis peut-être qu'on va en reparler après. OK. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que… Alors, ça, c'est extrait d'une étude du Pôle emploi. Ce qu'il faut savoir, c'est que le marché du travail, c'est… On a une partie qui est cachée. Et au début, quand on commence à postuler, on ne se le dit pas forcément. On se dit, bon, écoute, je vais sur le site, c'est pour ça que j'ai demandé, je vois ce qu'il y a et puis je postule à ce que je vois. Alors, oui et non. Parce que, comme vous voyez, c'est un iceberg et les 70 % sont en bas de l'iceberg. Et donc, c'est dommage de se fermer des portes. Et c'est aussi pour ça que vous pouvez postuler pendant plein de temps et que des fois, vous ne trouvez rien et vous vous dites, mais c'est bizarre parce qu'effectivement, vous êtes nombreux à postuler sur les offres que vous voyez. Donc, le marché caché, ce qu'il offre, c'est qu'il va vous permettre, si vous y avez accès, de voir des offres ou plutôt d'entendre parler d'opportunités que vous n'auriez pas soupçonnées. Alors, comment on peut y accéder ? Pas que au marché caché, on va commencer déjà de manière globale. Alors, ce qu'on appelle les job boards. j'ai posé la question parce que si je me disais, par exemple, des noms qu'on peut avoir de job boards, c'est, alors je sais qu'il y a RMO, je sais qu'il y a Sennjob au Sénégal, Agence Emploi Jeune aussi qui est un peu un job board en Côte d'Ivoire notamment. Donc, ça, c'est des job boards. C'est là où vous pouvez trouver des offres d'emploi. Après, vous avez les pages de recrutement des entreprises parce que oui, enfin, Orange ou la Sonatelle, ils ont des pages de recrutement. donc, ils vont mettre un endroit spécifiquement où il y a leurs offres. Ensuite, vous avez LinkedIn. Alors, je pense que pas mal d'entre vous connaissent mais LinkedIn, c'est un réseau social professionnel et c'est bien aussi d'y être parce que dessus, il y a des offres qui sont publiées qui ne sont pas publiées forcément ailleurs et ça vous permet aussi déjà de rentrer en contact avec des professionnels et de vous faire votre réseau. On va y revenir. Et les gradués de programme. Alors, les gradués de programme, ce n'est pas forcément super connu mais c'est des programmes que font les multinationales si je peux citer des noms Nestlé, Wacola et tout ça, L'Oréal, etc., qui font des gradués de programme. C'est des programmes en fait, vous rentrez, ça peut faire deux ans, etc. Et l'idée, c'est que vous soyez sélectionné et il y a énormément de candidats et que vous êtes sélectionné et que vous faites un peu ce tunnel de formation et expérience professionnelle qui fait qu'à la fin, où vous êtes opérationnel et en général, le groupe, il vous garde. Voilà. Donc, ça, c'est un exemple. Après, en ligne, donc là, je donne encore quelques petits exemples. Je n'ai pas l'exhaustivité, enfin la totalité du marché mais c'est des exemples. En ligne, vous avez votre réseau. Voilà, donc le marché caché, en général, c'est beaucoup du réseau. Les salons professionnels aussi. Les événements de networking. Donc, ça peut exister des événements où on vous dit chercheurs d'emploi ou des événements pour par exemple les gens qui font de l'informatique ou bien même d'autres types de métiers. Si des géologues de votre pays font une réunion, pourquoi pas y aller ? Et après, ou une convention, ce genre de conférences. Et après, il y a les agences, les cabinets de recrutement parce qu'eux, ils sont payés par les entreprises pour recruter. Donc, ils ont intérêt à trouver des gens. Donc, ça tombe bien si votre CV est dans leur base de données. Donc, il y a plein d'autres possibilités. Là, je vous ai donné vraiment, on va dire, l'essence et ce vers quoi vous pouvez essayer en tout cas de trouver du travail en sachant que le marché, la plupart du marché du travail est immergé. Donc, n'hésitez pas aussi à faire appel à votre réseau. Alors, on va enchaîner avec un peu l'organisation de la recherche. Donc, l'idéal, c'est que vous fassiez le point sur votre projet professionnel. Donc, le type d'emploi pour lequel vous êtes qualifié, c'est pour ça que moi, j'ai dit, notamment, j'accompagne les gens à bien définir ça parce que ça, quand c'est bien défini, après le reste, ça passe. Donc, le type d'emploi pour lequel vous êtes qualifié, les intitulés, les postes, c'est très important. Ne pas juste mettre « je cherche du travail ». Oui, mais non, en fait. Il faut être précis. la liste des entreprises qui sont pertinentes, vous pouvez la faire pour avoir une idée. Si je veux travailler dans les télécoms, comme j'ai dit, on va faire Sonatelle, dans d'autres pays, on va faire MTN, on va mettre Orange, on va mettre les différents acteurs du secteur et les entreprises aussi qui sont rattachées quelque part. Donc, on va les mettre et comme ça, on saura que je peux envoyer une candidature ou des candidatures spontanées à tes entreprises. Ensuite, ce que j'appelle l'écosystème du secteur. Parce que, clairement, avant de commencer ou de mettre même les pieds dans un secteur, vous devez vous renseigner. Donc, l'idée, c'est de savoir c'est quoi les activités, c'est quoi les concurrents, c'est quoi les produits qui sont lancés. Est-ce qu'il y a des grandes opérations financières concernant l'entreprise et le secteur en ce moment ? Par exemple, peut-être que l'immobilier, il y a un bruit. Donc, c'est bien de savoir où sont les endroits de la ville. Est-ce qu'il y a une construction de ponts ? Est-ce qu'il y a la construction de nouveaux quartiers ? Mais vraiment, vous renseignez sur le secteur. Alors, enfin, il faut savoir pour organiser encore plus sa recherche, donc là, on n'est plus dans le côté pratique, vous allez activer le mode veille. Le mode veille, c'est se mettre sur les job boards comme on a dit, c'est se mettre sur Internet, comme la loupe que vous voyez qui cherche. C'est vraiment de vous mettre à l'affût des nouvelles offres. Donc, les différents sites, c'est aussi pour ça que j'ai demandé de les lister, c'est de savoir quels sont ces sites et comment vous, enfin, comment vous, vous pouvez organiser votre recherche de sorte à les regarder régulièrement et aussi activer ce qu'on appelle les alertes qui vont vous permettre de recevoir des offres. Donc, vous devez aller vers et puis aussi regarder, aller vers, donc regarder des fois vous-même et aussi être à l'affût des alertes que vous recevez. Ensuite, envoyer des candidatures spontanées, d'où le fait d'avoir fait la liste des entreprises qui va vous aider à cibler les entreprises qui sont pertinentes dans ce que vous faites. faire le suivi de sa recherche. Alors, on se dit ça, ça veut dire que c'est toujours bien d'avoir un petit carnet ou un fichier où vous suivez l'avancée de votre recherche avec les entreprises, ce qu'elles font, vite fait, pas trop dans le détail mais un peu, le titre du poste pour lequel vous avez postulé. Pourquoi c'est important ? Parce que si on vous appelle pour un entretien téléphonique, je peux vous dire que le petit carnet il va vous sauver parce que peut-être que vous ne vous rappellerez pas de pour lequel vous avez postulé mais ça peut être très utile d'avoir ce document avec vous. Les horaires fixes à se mettre, on va dire, dans le calendrier, c'est surtout pour être sûr de ne pas se démotiver parce que ça peut être long la recherche d'emploi et mieux vaut se consacrer quelques heures par jour et se dire ok, voilà ce que je fais et puis bon, après, effectivement, vous avez le droit d'aller vivre un peu votre vie quand même d'où le fait que j'ai mis s'accorder des pauses mais l'idée c'est que quand même vous puissiez avoir une routine et c'est quelque chose aussi qui va vous permettre de répondre quand le recruteur va vous demander mais du coup comment vous organisez votre recherche d'emploi il peut vous poser la question ou il peut dire mais du coup qu'est-ce que vous avez fait pendant tout ce temps et vous, vous avez fait quelque chose de concret donc vous pourrez dire voilà comment j'ai organisé ma journée ou en tout cas mes journées voilà comment je cherchais et vous avez le droit de lui dire voilà et enfin faire des simulations d'entretien sérieuses alors moi c'est quelque chose que je propose aux personnes mais dans l'idée justement c'est de pouvoir s'asseoir répondre aux questions face à quelqu'un être sérieux et se préparer mais c'est-à-dire que vous devez être tellement préparé que vous maîtrisez en fait pour ne pas aller hésiter devant le recruteur ne pas avoir confiance voilà donc normalement on a terminé cette partie donc je vais mettre un peu la dernière la dernière slide donc maintenant là je vous dis c'est à vous de jouer de commencer à faire ces documents et puis de les améliorer au fur et à mesure alors du coup ce qui peut être intéressant aussi de faire c'est de c'est de c'est de suivre la chaîne EduKia donc sur Youtube vous abonnez parce que des fois je publie des choses qui ont trait au CV aux lettres de motivation à part des conseils sur des CV que j'ai que j'ai publié qui vont vous donner un peu les erreurs ou les choses à éviter et si vous avez envie de travailler d'aller plus loin etc d'écrire à elo arrobas EduKia.com voilà donc si vous avez des questions c'est le moment n'hésitez pas excellent merci beaucoup Ina merci pour cette très bonne présentation je pense qu'on peut prendre trois questions au maximum d'accord tu les très bien des questions ou des avis des impressions n'hésitez surtout pas les gars allez-y n'hésitez surtout pas bonsoir 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 Ina ça va oui ça va bien merci et vous je vous remercie de la clarté des propos donc je voudrais un peu revenir sur ma question là tout à l'heure donc c'est-à-dire la lettre de motivation et la lettre manuscrite c'est-à-dire si je voudrais savoir si la lettre de motivation remplace la demande manuscrite ou bien la demande manuscrite est toujours de vigueur et quel est son intérêt à ce moment où on utilise le net on n'écrit plus pratiquement c'est ça donc quel est son intérêt véritablement ok alors moi la question que je vais vous poser c'est est-ce qu'on vous a déjà demandé d'écrire des lettres manuscrites bon j'ai vu quelqu'un à qui on a demandé ça on le formule toujours dans dans les annonces de demande manuscrite papier ceci cela même aujourd'hui là j'ai vu ça aujourd'hui même c'est ça ok alors l'objet alors j'avais compris que vous étiez enseignant c'est ça c'est ça oui d'accord ok ok en fait comme j'ai dit ça dépend vraiment des secteurs là je peux comprendre pourquoi on vous demande de faire ça notamment parce que je sais que dans les cadres scolaires ou dans les cadres d'école ou d'université on demande parfois de faire la lettre manuscrite alors le pourquoi peut-être que c'est pour tester si vous savez écrire ou voilà oui j'ai pas la réponse exacte à ça mais effectivement dans le domaine dans lequel vous êtes c'est quelque chose qui peut arriver qu'on vous demande de le faire donc effectivement si on vous demande de le faire c'est propre au secteur dans lequel vous travaillez ben vous le faites quoi vous n'essayez pas de faire du numérique alors qu'on vous a explicitement demandé de faire du une lettre manuscrite je ne sais pas si je réponds à la question mais dans le secteur de l'université ça ne me choque pas d'accord je vous comprends ça doit être ça forcément parce que ça peut être ça parce que pour des diplômes que j'ai eu à moi-même préparer et passer enfin on va dire des niveaux d'études on m'a demandé j'ai déjà eu écrivé une lettre manuscrite donc ce n'est pas choquant surtout comme je vous ai dit vu que vous êtes dans l'enseignement ok ok c'est compris donc je pensais que là on devait passer on serait se passer de cela donc puisqu'on est à l'ère du numérique donc on n'aurait plus besoin de cela malheureusement ou heureusement dans votre cas merci n'hésitez pas donc c'est ça ok merci je vous remercie parfait parfait très bien alors il y a vraiment des réactions positives oh super il y a quelqu'un qui veut j'entends plus très bien ok c'est bon c'est bon c'est bon maintenant ok parce que si on donne la parole à tout le monde on risque de débrouiller carrément donc ce qu'on va faire c'est que bon quelqu'un pourrait parler au nom de au nom de tout le monde et après on donne la parole à Ina pour qu'elle puisse dire son dernier mot et on clôture mademoiselle peut-être étant donné que au mois de mars vas-y il suffit d'activer ton micro en bas bonsoir tout le monde bonsoir bonsoir Ina bonsoir alors je m'appelle Yassine Sow assistante sociale de formation bénévole dans certaines plus d'associations qui ouvrent pour l'enfance et les droits des femmes je suis très heureuse et d'avoir participé à cette séance et je pense que ça a été partagé dans le chat avec les autres juniors on a tous été vraiment aidés d'une façon ou d'une autre tout au long de cette session par vos explications et par aussi le temps que vous avez pris en compte aux questions et aussi à nous indiquer les bonnes marches à suivre alors on espère qu'il y aura d'autres sessions comme celle-là qui pourront vraiment nous aider dans le processus et nous vous remercions du fond du cœur Merci Merci à vous aussi Très gentil En tout cas Merci Yacine C'est très gentil Le plaisir a été partagé J'espère que je vous ai transmis plusieurs choses qui vont vous être utiles que votre CV et votre lettre de motivation vont être top à la hauteur C'est le minimum que j'attends de vous Donc très contente d'avoir partagé ce moment avec vous d'avoir répondu à vos questions Et donc je vous dis j'espère à très bientôt à organiser En tout cas oui En tout cas merci beaucoup d'avoir fait un récapitulatif de tous les éléments clés dont nous avons réellement besoin en tant que jeune diplômé entrepreneur acteur au niveau des associations Personnellement je n'ai jamais eu l'occasion de faire ce genre de session jusqu'au Master pour montrer au Sénégal jusqu'au Master Je pense que c'est le cas pour tout le monde Ah ok et c'est fondamental pour tout le monde c'est fondamental et donc les gars nous avons vraiment un rôle à jouer du point de vue personnel mais aussi dans nos communautés la balle est dans notre camp c'est à nous jouer donc allons travailler davantage pour aller encore plus loin plus haut et plus fort je remercie Aram qui nous a mis en contact je remercie tous les collègues et tous les juniors SCF qui sont là depuis le début qui suivent qui participent et partagent ce n'est que le début il y aura beaucoup d'activités qui viendront et comme je dis toujours les aides humains sont des puzzles et c'est à travers les rencontres les sessions les formations etc. que l'on se construit c'est très important très très important nous avons un groupe Facebook où nous mettons toutes les opportunités que nous trouvons pour les jeunes parce que souvent ils n'ont pas beaucoup accès à ces opportunités c'est très important aussi voilà jadjof 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 à tout le monde on souhaite un joyeux d'anniversaire aussi Ina à une une junior SCF du nom de Fatima qui est à Ziganchor dans le sud du Sénégal et Ina je ne sais vraiment je n'ai vraiment pas les mots pour te remercier personnellement aux juniors de mettre des voilà des remerciements dans le chat c'est fait voilà tu peux même jeter un coup d'œil voilà c'est très bien merci beaucoup du coup je vous ai aussi répondu franchement c'est enfin pour moi ça a été un plaisir donc j'espère que vous aussi donc joyeux anniversaire Fatima profite bien même si on a c'est presque fini mais profite bien de ta soirée et puis et puis meilleur vœu yes super merci à tous ok merci à tous bonne soirée merci à tous merci à tous à tous merci à tous merci à tous